Bonjour, bienvenue à cette présentation au LEC. Donc la discussion du jour est basée sur le e-commerce. Donc on va discuter d'une solution e-commerce complète et de nouvelle génération, basée sur Odoo et ShopInVader. Vous allez me dire pourquoi une nouvelle solution de e-commerce, alors qu'il y a tout plein de solutions sur le marché. En fait le monde actuel est frénétique, très dynamique, en constante évolution et puis il s'agit en fait de rester à la page. Donc votre relation numérique avec votre client, avec vos clients, doit suivre la même tendance. Donc ça devient de plus en plus difficile pour vous en tant qu'entreprise de rester aligné entre les désirs de contenu numérique dynamique et puis les attentes du client et les attentes du marché. Donc dans cette conférence nous allons tenter de démystifier la complexité de la mise en place d'une solution de e-commerce intégrée à un ERP. L'ERP c'est l'ERP Odoo. Donc vous aurez l'ERP Odoo, nous aurons un éditeur de contenu de premier plan qui est Locomotive CMS ainsi qu'un puissant moteur de recherche Elasticsearch. Donc les maîtres mots finalement vont être rapidité, simplicité, esthétisme et puis dynamisme. Mon nom est Didier Nonzé, je suis business consultant chez Camp2Camp. Donc voici l'agenda de la session du jour. Je vais vous dire quelques mots à propos de notre société et du logiciel Odoo. Nous allons parler du contexte du e-commerce dans Suisse. Nous allons parler de l'environnement qui est assez compétitif des solutions de e-commerce. Et ensuite je vais vous présenter la solution ShopInVader basée donc sur Odoo et puis un CMS. Camp2Camp donc notre société et a été fondée en 2001. Nous sommes actifs dans plusieurs pays. Nous avons des bureaux sur la France à Paris à Chambéry, sur l'Allemagne à Munich et puis en Suisse à Lausanne avec le siège principal et puis à Alton également. Nous nous comptons environ 120 employés. Ce chiffre est en constante évolution donc notre croissance est assez dynamique. Nous sommes Gold Partner Odoo depuis 2006. Donc nous sommes partenaires long terme depuis Odoo. Je vous dirai encore 2-3 mots tout à l'heure sur la solution Odoo. Nous comptons trois départements. Donc le département pour lequel je travaille qui s'appelle Business Solutions. Nous mettons en place donc nous sommes intégrateurs de la solution Odoo. Nous avons un département qui s'appelle Géospatial. Géospatial s'occupe de la mise en valeur de données cartographiques sur le web. Le troisième département est le département Infrastructure qui lui s'occupe de déploiement, principalement de déploiement d'applications basées sur le cloud. Qu'est-ce que Odoo ? Odoo est un ERP 100% basé sur le web. Donc fini les clients lourds. Vous n'avez pas besoin de gérer une installation sur un client Windows, sur un client Linux. Tout est basé sur le web et du coup 100% compatible. C'est une solution très modulaire parce que vous avez des applications dans plusieurs domaines. Bien sûr les classiques achats-vente, gestion des stocks, gestion de la production. Mais ça va également plus loin avec du e-commerce, des solutions dans les RH, de recrutement, de gestion des feuilles d'étang, etc. Donc la palette couverte par la suite Odoo est vraiment très très large et très adaptable. On peut travailler de manière itérative également, mettre en place certains modules et puis d'autres modules par la suite. Odoo a une partie front et puis une partie back-office. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la partie back-office et puis la solution front que nous avons développée. Odoo a encore un cœur open source. D'ailleurs c'est l'ADN de la société Camp2Camp. Nous mettons en place des solutions open source. Et puis on peut se baser sur un éditeur de la solution qui est Odoo SA, basé en Belgique, qui est très fort, qui est en constante évolution. Actuellement nous avons environ 1500 employés dans la société Odoo et puis c'est un chiffre qui courra vraiment très rapidement. En termes de nombre d'utilisateurs, on est environ à 7 millions d'utilisateurs sur la planète entière. Donc également en Asie et puis en Amérique, Amérique latine. Juste sur la Suisse, Odoo c'est environ 2100 clients. Voilà. Le contexte du e-commerce en Suisse. Un chiffre pour commencer, 8,2%. 8,2% c'est la croissance annuelle entre 2018 et 2019 du revenu ou du chiffre d'affaires du e-commerce. Ce chiffre est tiré d'une étude qui est l'étude e-commerce report fights. Donc c'est une étude qui sort chaque année. Cette étude sort en général au mois de juillet. Donc les chiffres sont toujours un petit peu décalés dans le temps. En tout cas, 8,2% de croissance, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Elle est légèrement en dessous en 2019 de la moyenne des dernières années en Suisse qui était plutôt de 10%. Néanmoins, ça montre clairement qu'il y a une mue du commerce de détail en Suisse. Donc les sociétés se doivent d'être présentes sur plusieurs fronts, que ce soit en physique et également online. Donc ça, ça amène plein de problématiques parce que les entreprises ne sont pas forcément prêtes à ce virement ou à cette mue. Deuxième chiffre, selon la même étude, sur l'année 2020, la croissance est de 22 à 30% comparée à 2019. Donc 22 à 30%, c'est juste phénoménal. C'est une croissance très 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 forte. Les chiffres définitifs, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étude est sortie au mois de juillet. Du coup, c'était une projection. Les chiffres définitifs montrent que ce sera probablement 30% de croissance. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que c'est une opportunité, en fait, pour toutes les entreprises que je vais qualifier de classiques, de monter dans un train qui est en marche. Donc actuellement, on est quasiment forcé d'être présent en ligne. En termes monétaires, ça représente 10 milliards en 2019. Donc les Suisses ont dépensé 10 milliards de francs suisses. Et puis du coup, pour 2020, ça représentera 12 à 13 milliards. Donc c'est un marché énorme et on a tous envie de pouvoir en profiter. Les grands acteurs du e-commerce en Suisse, donc les grands sites, vous les connaissez tous. C'est les Digitech, Galaxus, Le Shop, etc. Donc le marché suisse est, comme dans beaucoup d'autres domaines, une spécificité. Il y a beaucoup d'acteurs, mais pas vraiment de gros dominateurs du marché. Donc le plus gros site en Suisse est Digitech, qui compte pour environ 10% du part de marché global. Donc ça, c'est vraiment spécifique si on prend l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, Amazon, lui tout seul, s'accapare 48% du marché. Donc la Suisse laisse beaucoup de place, le marché est très bien distribué. Et ça permet aussi à de nouveaux acteurs d'entrer sur le marché. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que les gros acteurs, style Amazon, ne sont pas présents en Suisse ? Il y a différentes hypothèses. Ils peuvent être freinés, probablement à s'installer en raison du contexte multilingue. une devise différente de l'Union européenne, et puis ensuite des restrictions au niveau des droits de douane, etc. Donc une autre spécificité du marché suisse, les prix sont plus élevés qu'en Europe. On a également un îloge de cherté qui se reflète sur le marché en ligne. Au niveau des solutions de e-commerce, il y a une rude compétition, je dirais. Il y a beaucoup de logiciels. Je vais présenter quelques solutions ici que vous connaissez certainement tous. WooCommerce, Magento, Shopify, PrestaShop. Il y en a des dizaines d'autres. Donc le marché des logiciels de gestion e-commerce est très concurrentiel. Et puis, voilà, juste quelques exemples ici de ces solutions. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces solutions-là ? Les avantages, ces solutions sont largement utilisées. C'est facile de créer des thèmes graphiques ou de modifier ou d'utiliser un thème existant qui a été développé par quelqu'un d'autre. Vous avez une gestion intégrée dans votre e-commerce, des articles, des commandes, des options de livraison, des avis clients, etc. Vous avez en général un marché d'application qui vous permet de choisir des fonctionnalités différentes que vous allez intégrer sur votre site de e-commerce. Mais il y a bien sûr également des inconvénients. Souvent, deux sites sont nécessaires. Vous aurez un site de e-commerce et puis un site web pour votre contenu plus statique ou des références clients que vous allez écrire, etc. Généralement, ces solutions ont une recherche qui est intégrée, donc une recherche d'articles intégrée, qui est généralement lente. Nous avons une interface avec un ERP ou un système de logiciel comptable. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est pénible à maintenir. Il va falloir synchroniser des articles, synchroniser des catégories d'articles entre les deux logiciels. Il faudra synchroniser dans l'autre sens entre le e-commerce et votre ERP des commandes, les factures également. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'état des stocks ? Vous aurez probablement des différences entre les produits qui sont mis en vente sur votre e-commerce et puis l'état des stocks réels dans votre ERP. Donc, ça pose tout un tas de problématiques et je suis certain que plusieurs d'entre vous vont sourire ou vont se reconnaître dans ce genre de problématiques. Alors, quelle est la solution que nous proposons ? Nous proposons la solution ShopInVader et je vais vous expliquer dans les grandes lignes sur quoi elle se base. La solution ShopInVader On reprend au début de cette slide. La solution que je vous présente aujourd'hui est donc la solution ShopInVader. Quelles sont les attentes d'un site de e-commerce en 2021 ? On a besoin que notre site soit adaptable. Donc, on a besoin de modifier les fonctionnalités rapidement. Par exemple, on a besoin de modifier le design parce que notre société a un design différent, une charte graphique, une mise à jour de la charte graphique. C'est des changements qu'on a envie de faire très rapidement. On a également envie d'avoir plusieurs sites web parce que peut-être qu'on a envie d'avoir un site web qui s'adresse à nos clients finaux et puis un autre site web qui s'adresse à nos clients B2B. On a envie bien sûr d'avoir un bon ranking au niveau de Google ou des moteurs de recherche en général. Et du coup, notre outil doit avoir des possibilités de SEO qui sont intégrées. La recherche, donc j'ai mis fast, la recherche des articles doit être très rapide. On n'a pas envie d'attendre une éternité que nos articles s'affichent. Il faut que ce soit très rapide. Et ensuite, on a également envie que notre solution de e-commerce soit intégrée à l'ERP. On aimerait éviter de saisir à double ou au maximum de saisir à double les informations. saisir les articles une fois dans l'ERP et une fois dans notre solution de e-commerce. Pareil pour les clients, pareil pour les commandes. Donc, il y a des barrières desquelles on a envie de s'affranchir. Quelle est l'architecture de la solution Shopping Invader ? Donc, on va se baser sur trois axes finalement. Nous avons comme premier axe l'ERP. C'est dans ce cas l'ERP Odoo. Nous avons comme deuxième axe le moteur de recherche. Donc, quand je parle de moteur de recherche, c'est le moteur de recherche intégré à la solution de e-commerce. Dans la présentation d'aujourd'hui, il s'agit de la solution Open Source Elasticsearch. Le troisième axe, finalement, c'est la gestion du contenu. J'ai envie de pouvoir modifier très facilement le contenu de ce que je présente à mes clients. Donc, on va revenir en détail dans la présentation sur ces trois piliers finalement. Quelles sont les fonctionnalités principales de Shopping Invader ? Alors, bien sûr, il y a des fonctionnalités que vous allez retrouver dans tous les sites de e-commerce. La recherche, un panier, un compte client, la possibilité de gérer plusieurs adresses, adresse de facturation, de livraison, autre type possible bien sûr. Des listes de favoris, la possibilité d'aller définir des fiches techniques articles qui seront téléchargeables par vos clients sur le site de e-commerce. Des fonctionnalités classiques également, de cross-selling, up-selling, de remplacement d'articles. Donc, si vous avez des cycles de vie de vos produits, un article arrive en fin de vie, vous avez envie qu'il soit remplacé par un autre. Donc, c'est toutes des choses qui sont facilement réalisables dans le standard de Shopping Invader. Ensuite, très intéressant également, la solution est utilisable et en B2B et en B2C. Dans le contexte business to business, vous allez pouvoir facilement gérer des prix différents par client. C'est une problématique assez récurrente, mais toutes les solutions de e-commerce ne le gèrent pas. Vous pouvez avoir une gestion avancée des accounts utilisateurs. Pour un même client, vous avez plusieurs utilisateurs qui bénéficient des conditions générales de vente du client principal. Donc, ça, c'est bien sûr pas exhaustif, c'est juste quelques exemples. Quels sont les avantages principaux ? La solution est 100% intégrée. Quand je dis 100% intégrée, c'est vraiment que vous n'avez pas besoin de connecteur entre votre ERP et votre site de e-commerce. Tout est intégré. Donc, vous n'avez aucune synchronisation entre deux systèmes qui sont hétérogènes. Régulièrement, si vous devez synchroniser des articles, je suis sûr que certains auditeurs se reconnaîtront dans cette problématique. Quand vous avez des articles qui gèrent des attributs, la façon de procéder entre deux systèmes est souvent hétérogène. Et du coup, elles sont très difficiles à mettre en relation. Ici, nous n'avons pas cette problématique. La recherche est rapide. Donc, nous utilisons un outil d'indexation, dans ce cas-ci, Elasticsearch. De manière générale, dans notre vie, on est grandement influencé par des grands sites, donc style Google. On a l'impression que tout est rapide. Vous tapez une recherche, en quelques millisecondes, vous avez vos réponses. Pourquoi est-ce qu'il devrait en être différent sur votre site de e-commerce ? On a envie également de retrouver des produits facilement avec des mots-clés, avec des fautes de frappe, par recherche, par catégorie d'articles, etc. Donc, c'est ce qu'on propose ici. C'est également un outil professionnel pour la gestion de templates. C'est basé sur la technologie Ruby on Rails. Donc là, c'est également facile de trouver des développeurs qui peuvent mettre en place des templates différents, gérer votre chart graphique. ShopInvader a une gestion multilingue intégrée. Donc, très facile dans le CMS d'éditer des pages en mode « what you see is what you get ». Et puis également, vous pouvez gérer des clés de traduction pour le contenu qui va être généré dynamiquement. Donc là également, très très facile de gérer vos traductions. Entre autres, vous avez aussi une gestion de cache avancée qui permet de servir les pages très rapidement. Donc, cette solution a fait ses preuves dans le monde d'Odo. Il y a déjà beaucoup de solutions qui étaient mises en place. Et puis, autre avantage non négligeable, les mises à jour entre votre ERP et votre site de commerce sont découplées. Donc, vous pouvez mettre à jour l'un ou l'autre sans péjorer ni l'un ni l'autre. Je vous propose maintenant de basculer dans la démo. Donc, on va se rendre dans le ERP Odoo où on arrive directement sur la gestion des articles. Donc, je vais créer un nouvel article qui sont des chaussons d'escalade. On va changer deux, trois petites informations qui sont essentielles au système. Bien sûr, définir un prix. Et puis, dans le cadre de la démo, on va ajouter des attributs. Donc ici, on va mettre de la couleur. Et puis, on aura deux valeurs, des chaussures noires et puis des chaussures rouges. Donc, ensuite, bien évidemment, nous avons envie d'avoir une image pour notre article. Donc, on va aller choisir ici l'image que j'ai préchargée dans le système, que voici. Et finalement, j'ai envie d'avoir une description pour mon article. Ici, je vais choisir la langue anglaise. Donc, bien sûr, vous avez la gestion intégrée de différentes langues. Également ici, la gestion des mots-clés pour votre SEO. Mes super chaussons d'escalade. Donc, ça, c'est un texte d'accroche. Et puis, vous avez ensuite une description longue ici en dessous. Je vais sauvegarder. Voici. A la sauvegarde, le système me crée automatiquement deux variantes d'articles. Donc, la variante en noir et puis la variante en rouge, que je vais indexer. Chaussons. Chaussons noires. Passer au deuxième produit. Chaussons rouge. Sauvegarder. Évidemment, il est possible d'avoir des prix différents suivant les variantes ou des prix supplémentaires. Donc, je reviens sur mon article de base. Et puis, je vais l'envoyer sur mon site. Là, je vais basculer sur notre site, que voici. Donc, ça, c'est un site de démonstration dans sa version la plus simple. Et qui, bien sûr, est adaptable à votre charte graphique. Donc là, je me rends dans la barre de recherche. Je vais taper. Chaussons. Et puis, déjà, mes chaussons d'escalade apparaissent. Bien sûr, avec d'autres produits, des chaussures d'escalade. Donc, tout ce qui contient CHAU, même avec des fautes de frappe, vient s'afficher ici. Donc, je me rends sur la fiche article. J'arrive ici directement sur la variante noire. Bien sûr, je peux changer de variante, choisir la variante rouge. Mon petit texte d'accroche vient s'afficher ici. Si j'avais une description longue, elle viendrait, bien sûr, soit en dessous du produit ou bien à l'endroit que vous avez défini. Je vais ajouter mon produit dans le panier, que voici. Le système va me proposer soit de continuer mes achats, soit de procéder à l'achat. Donc, je vais passer dans le checkout. Voici un résumé de mon checkout. Je vais continuer. Comme je n'ai pas encore d'accompte, je vais me créer un acompte directement. Voilà, je vais saisir une adresse email. Pardon, une adresse email. Lecaddemo.ch Un mot de passe que je vais saisir deux fois. Bien sûr, mon nom, mon adresse. Le numéro de postal. La ville. Le pays. Et puis, ici, on a choisi d'avoir un numéro de téléphone. Donc, je crée mon acompte. Et puis, le système va me proposer de poursuivre mes achats. C'est ce que je vais faire. Et j'arrive, du coup, dans la deuxième étape de mon checkout. Donc, je vais choisir ici l'adresse que j'ai créé tout à l'heure. Je pourrais tout à fait créer une adresse de livraison ou une adresse de facturation différentes. Je continue. Ensuite, le système va me proposer les différentes méthodes de livraison. Il est également possible de laisser le système calculer automatiquement les frais de livraison qui vont bien suivant l'adresse, bien sûr. Donc là, on va faire une livraison normale. Je vais continuer. On nous propose différentes méthodes de paiement. Dans le cas de la démo, je vais choisir de payer par transfert bancaire. Et voici ma commande terminée. Ensuite, intégrer, bien sûr, dans votre compte, vous pouvez suivre votre commande. Vous voyez quand elle a été effectuée, quand le paiement a été effectué, et puis ensuite, dans quel statut elle va se retrouver. Donc, comment est-ce que la livraison va être effectuée et quand est-ce que la livraison est complètement terminée. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il n'y a pas d'interface nécessaire. Donc, les commandes sont directement visibles dans l'ERP. Donc, de la même façon que mon produit était directement visible sur mon frontend, ma commande est directement visible dans mon ERP. Donc, je reviens ici dans l'ERP, je vais me rendre sur la partie commande. Voilà. Et puis, je vais retrouver ma commande que j'ai effectuée ici avec mes chaussons et puis mes frais de livraison. Donc, intégrer directement, c'est en temps réel. Ça, c'est une commande qui a été validée. Évidemment, j'ai un petit point de menu qui s'appelle panier, qui me permettra de suivre toutes les commandes qui ne sont pas encore terminées. Et puis surtout, de voir dans quelle étape, finalement, le panier a été abandonné. Donc, voilà pour la démonstration de l'outil. Je vous remercie pour votre attention et puis, bien sûr, je réponds volontiers à toutes vos questions. Bonjour. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les chats et puis j'y réponds par oral. Merci pour votre attention. Alors, on me demande, Caroline nous demande à quoi ressemble la vitrine du shop. Je ne suis pas sûr de ce qui est entendu par vitrine. Et puis ensuite, on nous demande également quel est le coût de mise en place dans un shop simple. Donc, c'est toujours très difficile de répondre à ce genre de questions parce que, comme vous avez vu, c'est une solution 100% intégrée. Donc, il y a le RP, donc il y a la mise en place de l'RP et puis ensuite, il y a le front-end. Mais franchement, c'est des choses qu'on peut volontiers discuter en bilatéral. N'hésitez pas à demander un rendez-vous et puis on en discute en bilatéral pour vous donner une réponse précise. Après, il y a le niveau d'intégration ou le niveau de l'adaptation graphique aussi qui va rentrer en jeu. Plus on va être proche d'une interface graphique standard, moins ça va coûter bien sûr. Et puis, plus on va devoir implémenter votre charte graphique, plus ça va être coûteux. Yolanda nous demande, est-il possible de gérer les stocks par rapport aux dates de péremption ? Donc, oui, la gestion sur le RP au doux, la gestion de date de péremption est bien sûr en standard. Et puis, sur le front-end, c'est quelque chose qu'on a déjà fait aussi pour un projet de client. Donc là, c'est même carrément beaucoup plus avancé où certains clients ont des tolérances par rapport à des dates de péremption. Donc, les clients n'achètent que si la date de péremption est à plus 3 ou plus 5 jours. Donc, oui, c'est géré par le système. N'hésitez pas, ne soyez pas timides, n'hésitez pas à poser des questions. Est-il possible de gérer et mettre à jour les datas dans le RP soi-même ? Donc, oui, bien sûr. Toute l'interface de le RP est à disposition. Donc, dans le RP, on va gérer d'une part les données clients. On va gérer les données de nos articles, inclus dans les données articles. Comme on l'a vu dans la présentation, ça peut être des variantes d'articles. On va gérer nos photos. On va gérer les descriptions du produit. On va gérer les niveaux de stock. Donc, on va tout gérer directement dans le RP. Et puis, c'est vous qui avez la main dessus. Et puis, dans l'autre sens, finalement, en live, on a les commandes qui remontent dans le système. Dès le moment où un client va mettre un produit dans son panier, directement, je verrai son panier aussi dans le RP. J'ai un suivi en direct. J'ai un suivi de quand les clients vont abandonner leur panier. Je sais à quelle étape du panier ils ont abandonné. Donc, c'est toutes les choses qui sont visibles dans le système. Pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas. On a encore 4 minutes pour répondre à des questions. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à vous rendre sur la page que j'ai déjà mis dans le chat, qui est la page dédiée Camp to Camp du LEC. Et puis, prenez rendez-vous avec nous. On pourra discuter en bilatéral. Encore une question qui était posée par Caroline. Est-il possible d'intégrer la gestion des paniers abandonnés avec un logiciel de CRM ? Donc là, en fait, les paniers abandonnés sont gérés directement dans le système. Donc, vous avez un peu de points de menu dédiés pour les paniers. Et puis, vous voyez à quelle étape le panier a été abandonné. Et puis, Odoo intègre un module ou contient plutôt un module de e-marketing, de email marketing. Et puis, bien sûr, on peut lancer des workflows sur les paniers abandonnés. Par exemple, vous avez envie de rappeler au client qu'il a encore de la marchandise dans son panier, et peut-être un jour après qu'il l'ait quitté. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire avec du email marketing dans Odoo, oui. Et c'est en standard. Donc là, pour les mailings, vous définissez des templates, même de manière graphique. On peut faire du drag-and-drop de blocs de contenu, de blocs graphiques, de blocs de texte. Et puis, c'est tout configurable dans le système. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Et puis, comme je le répète, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de Camp2Camp. Et puis, prenez rendez-vous avec nous. N'hésitez pas, nous avons encore deux présentations qui ont lieu demain. Optimiser les coûts d'un ERP en 10 points clés. Et puis, l'implémentation ERP, quelle est la meilleure stratégie pour votre entreprise. Donc, ce sera deux talks donnés par mes collègues qui sont très intéressants également. Merci beaucoup. Merci beaucoup.